La Bible Louis II, Introduction aux Actes des Apôtres Dès le début du livre des Actes, l'auteur nous le donne comme la seconde partie d'un ouvrage dont il a publié la première. En d'autres termes, les Actes sont la suite du troisième évangile. La comparaison des deux livres dédiés au même personnage théophile prouve jusqu'à l'évidence l'identité d'auteur. Même style, même manière de disposer les matériaux, même caractère de tout le récit. Le titre qu'il porte, quoique très ancien, n'est sûrement pas de l'auteur. Il n'est pas non plus très exact puisque, d'une part, Luc ne parle guère que de deux apôtres et que, d'un autre côté, il raconte les travaux de chrétiens pieux qui n'étaient pas apôtres. Aussi trouve-t-on dans quelques manuscrits anciens le titre ainsi modifié « Actes d'apôtre ». Deux grands sujets sont traités dans ce livre. La fondation et le premier développement de l'Église chrétienne par le ministère de l'apôtre Pierre, chapitres 1 à 12, puis la propagation de l'Évangile parmi les nations chrétiennes par l'ardente activité de Paul, chapitres 13 à 28. Mais il ne faut point chercher dans notre livre une histoire complète des travaux de ces deux apôtres. Le but de l'auteur des « Actes » est simplement de faire connaître à son ami Théophile et de transmettre à la postérité les circonstances dans lesquelles l'Église fut fondée au sein du peuple juif et l'Évangile prêché au monde païen, que, sans s'astreindre à une méthode rigoureuse et sans suivre un plan strictement conçu, il relate, parmi les faits sur lesquels il a pu avoir des renseignements écrits ou oraux, ceux qui lui paraissent les plus dignes d'être connus et le plus propre à édifier. Dans la dernière partie de son récit, il s'en tient surtout à des souvenirs personnels et raconte de préférence ce qui s'est accompli sous ses yeux. On n'a que des conjectures sur le temps et le lieu où fut composé le livre des « Actes ». Les écrivains des premiers siècles étaient à cet égard dans la même ignorance que nous, car d'une part, Jérôme place la composition de ce livre à Rome et avant la mort de Paul. Cette opinion, qui peut s'appuyer sur la présence de Luc dans cette ville à l'époque où l'apôtre y terminait sa carrière, est admise par nombre d'interprètes. Quelques-uns y trouvent une explication de la fin abrupte du livre. Mais d'autre part, un auteur bien plus ancien que Jérôme, Irénée, affirme que Luc écrivit son second livre après la mort de Pierre et de Paul. Beaucoup de critiques suivent cette donnée parce qu'ils estiment que l'évangile de Luc n'a été écrit qu'après la ruine de Jérusalem. Ainsi, certains fixent l'apparition des « Actes » aux environs de l'an 1975. Nous pensons rendre service aux lecteurs en indiquant la chronologie des événements racontés dans le livre des « Actes ». Nous ne pouvons exposer les diverses combinaisons par lesquelles on l'établit. La date sur laquelle elle repose principalement et que les savants s'efforcent de déterminer est celle de l'entrée en fonction de Festus, qui succéda à Félix comme procurateur au terme de la captivité de deux ans que Paul subit à Césarée. On fixe généralement cette date d'après les données de Joseph à l'an 60 ou 61. Mais récemment, des spécialistes ont cherché à établir en se fondant sur une indication de la chronique de Zèbes que Festus succéda à Félix en l'an 56 déjà. Si l'on admet cette date, la chronologie de la vie de Paul se trouve profondément modifiée et peut s'établir comme suit Conversion de Paul vers l'an 30 Synode de Jérusalem l'an 47 Second voyage missionnaire l'an 47 à l'an 50 Paul à Éphèse en l'hiver de l'an 50 jusqu'à l'automne de l'an 53 Second séjour à Corinthe et l'épître aux Romains à l'hiver 53-54 Paul prisonnier à Césarée de l'an 54 à l'an 56 Paul prisonnier à Rome de l'an 57 à l'an 59 Épitre pastoral l'an 59 à l'an 64 Incendie de Rome, martyr de Pierre et de Paul 19 juillet 64 Ce qu'il y a d'intéressant dans cette reconstruction c'est qu'elle laisse entre la première captivité de Paul à Rome et la grande persécution de Néron en juillet 64 un espace suffisant pour y placer les faits qui marquèrent la fin de la carrière de l'apôtre et dont nous retrouvons des traces soit dans les épîtres pastorales soit dans les très anciennes traditions ecclésiastiques Mais on objecte à cette chronologie que les données de la chronique de Zèbes ne sont pas des plus sûres et on lui reproche surtout de placer la conversion de Saul déjà à l'an 30 l'année même de la mort de Jésus Or tout le développement extérieur et intérieur de l'église qui nous est raconté en actes 1 à 7 ne suppose-t-il pas un temps plus long ? Il convient donc pour le moment de s'en tenir à la chronologie admise avec quelques variations par la plupart des historiens Mort de Jésus vers l'an 30 conversion de Saul vers l'an 35 première visite de Paul à Jérusalem Galate 1.18 vers l'an 38 premier voyage missionnaire actes 13 et 14 de l'an 45 à 50 conférence de Jérusalem l'an 51 ou 52 premier séjour de Paul à Corate à l'automne 53 au printemps 55 séjour de Paul à Éphèse à l'automne de l'an 55 au printemps de l'an 58 second séjour à Corinthe épître aux Romains à l'hiver 58-59 captivité de Paul à Césarée de l'an 59 à 61 voyage de Césarée à Rome hiver 61 et 62 captivité de Paul à Rome au printemps de l'an 62 au printemps de l'an 64 Voici quelle nous paraît être la division de notre livre c'est du moins de celle qu'on a proposée la plus conforme à la composition de l'ouvrage première partie chapitre 1 à 12 la fondation de l'église chapitre 1 à 5 l'église est fondée à Jérusalem chapitre 6 à 12 l'église passe des juifs aux païens deuxième partie chapitre 13 à 28 Paul est la mission parmi les païens chapitre 13-14 premier voyage missionnaire de Barnabas et Paul chapitre 15 conférence de Jérusalem fin du chapitre 15 jusqu'à la moitié du chapitre 18 second voyage l'évangile en Grèce chapitre 18-23 au chapitre 20 troisième voyage missionnaire séjour à Éphèse et second séjour à Corinthe chapitre 20 jusqu'au chapitre 23-35 dernier voyage de Paul à Jérusalem ainsi que l'arrestation chapitre 24 et 26 captivité de Paul à Césarée chapitre 27 et 28 voyage de Césarée à Rome Acte des apôtres chapitre 1 Théophile j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis après qu'il eut souffert il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves se montrant à eux pendant quarante jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu comme il se trouvait avec eux il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem mais d'attendre ce que le Père avait promis ce que je vous ai annoncé leur dit-il car Jean a baptisé d'eau mais vous dans peu de jours vous serez baptisés du Saint-Esprit alors les apôtres réunis lui demandèrent Seigneur est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël il leur répondit ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité mais vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre après avoir dit cela il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait voici deux hommes vêtus de blanc leur apparure et dire homme galiléen pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des oliviers qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de Saba quand ils furent arrivés ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire c'était Pierre Jean Jacques André Philippe Thomas Barthélémy Matthieu Jacques fils d'Alphée Simon le zélote et Jude fils de Jacques tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie mère de Jésus et avec les frères de Jésus en ce jour-là Pierre se leva au milieu des frères le nombre des personnes réunies étant d'environ cent vingt et il dit homme frère il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus il était compté parmi nous et il avait part au même ministère cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues la chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akel Dama c'est-à-dire champ du sang or il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous il y en est un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection ils en présentèrent deux Joseph appelé Barsabbas surnommé Justus et Matthias puis ils firent cette prière Seigneur toi qui connais les cœurs de tous désigne lequel de ces deux tu as choisi afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux onze apôtres Acte des apôtres chapitre 2 le jour de la Pentecôte ils étaient tous ensemble dans le même lieu tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer or il y avait en ces jours à Jérusalem des juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel au bruit qui eut lieu la multitude a couru et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise ils se disaient les uns aux autres voici ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun dans notre langue maternelle Parthes Medes et Lamites ceux qui habitent la Mésopotamie la Judée la Cappadoce le Pont l'Asie la Phrygie la Pamphilie l'Égypte le territoire de la Libye voisine de Cyrene et ceux qui sont venus de Rome Juifs et Prosélites Crétois et Arabes comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser ils se disaient les uns aux autres que veut dire ceci mais d'autres se moquaient et disaient ils sont pleins de vin doux alors Pierre se présentant avec les onze éleva la voix et leur parla en ces termes Hommes Juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez car c'est la troisième heure du jour mais c'est ici ce qui a été écrit par le prophète Joël dans les derniers jours dit Dieu je répandrai de mon esprit sur toute chair vos fils et vos filles prophétiseront vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes oui sur mes serviteurs et sur mes servantes dans ces jours-là je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre du sang du feu et une vapeur de fumée le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur de ce jour grand et glorieux alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé homme israélite écoutez ces paroles Jésus de Nazareth cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous comme vous le savez vous-même cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu vous l'avez crucifié vous l'avez fait mourir par la main des impies Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle car David dit de lui je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois point ébranlé aussi mon coeur est dans la joie et ma langue dans la légresse et même ma chair reposera avec espérance car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne permettras pas que ton sein voit la corruption tu m'as fait connaître les sentiers de la vie tu me rempliras de joie par ta présence homme frère qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité nous en sommes tous témoins élevé par la droite de Dieu il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez car David n'est point monté au ciel mais il dit lui-même le Seigneur a dit à mon Seigneur assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié après avoir entendu ce discours ils eurent le coeur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres hommes frères que ferons-nous Pierre leur dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit car la promesse est pour vous pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera et par plusieurs autres paroles il les conjurait et les exhortait disant sauvez-vous de cette génération perverse ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres dans la communion fraternelle dans la fraction du pain et dans les prières la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés acte des apôtres chapitre 3 Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière c'était la neuvième heure il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer leur demanda l'aumône Pierre de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit regarde-nous et il les regardait attentivement s'attendant à recevoir d'eux quelque chose alors Pierre lui dit je n'ai ni argent ni or mais ce que j'ai je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth lève-toi et marche et le prenant par la main droite il le fit lever au même instant ses pieds et ses chevilles devinrent fermes d'un saut il fut debout et il se mit à marcher il entra avec eux dans le temple marchant sautant et louant Dieu tout le monde le vit marchant et louant Dieu il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander le monde et il fut rempli d'étonnement et de surprises au sujet de ce qui lui était arrivé comme il ne quittait pas Pierre et Jean tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon Pierre voyant cela dit au peuple homme israélite pourquoi vous étonnez vous de cela pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions ont fait marcher cet homme le Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate qui était d'avis qu'on le relâcha vous avez vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts nous en sommes témoins c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez c'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous et maintenant frère je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné Jésus-Christ que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toute chose dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes Moïse a dit le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères en disant à Abraham toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité c'est à vous c'est à vous premièrement que Dieu ayant suscité son serviteur l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités acte des apôtres chapitre 4 tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple survinrent les sacrificateurs le commandant du temple et les sadducéens mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain car c'était déjà le soir cependant beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000 le lendemain les chefs du peuple les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne le souverain sacrificateur Caïphe Jean Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs ils firent placés au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela alors Pierre rempli du Saint-Esprit leur dit chef du peuple et ancien d'Israël puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade afin que nous disions comment il a été guéri sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle il n'y a de salut en aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean ils furent étonnés sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri ils n'avaient rien à répliquer ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux disant que ferons-nous à ces hommes car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem que miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là et les ayant appelés ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus Pierre et Jean leur répondirent juger s'il est plus juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent ne sachant comment les punir à cause du peuple parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans après avoir été relâchés ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit lorsqu'ils l'eurent entendu ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent Seigneur toi qui as fait le ciel la terre la mer et tout ce qui s'y trouve c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit par la bouche de notre père ton serviteur David pourquoi se tumulte parmi les nations et ses vaines pensées parmi les peuples les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oin en effet contre ton Saint-Serviteur Jésus que tu as oin Hérode et Ponce-Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance et maintenant Seigneur vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons des miracles et des prodiges par le nom de ton Saint-Serviteur Jésus quand ils eurent prié le lieu où ils étaient assemblés trembla ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance la multitude de ceux qui avaient cru n'étaient qu'un cœur et qu'une âme nul ne disait que ses biens lui appartincent en propre mais tout était commun entre eux les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce et une grande grâce reposait sur eux tous car il n'y avait parmi eux aucun indigent tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient au pied des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin Joseph surnommé par les apôtres Barnabas ce qui signifie fils d'exhortation lévite originaire de Chypre vendit un champ qu'il possédait apporta l'argent et le déposa au pied des apôtres Acte des apôtres chapitre 5 Mais un homme nommé Ananias avec Saphira sa femme vendit une propriété et retint une partie du prix sa femme le sachant puis il apporta le reste et le déposa au pied des apôtres Pierre lui dit Ananias pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu es retourné une partie du prix du champ s'il n'eut pas été vendu ne te restait-il pas et après qu'il a été vendu le prix n'était-il pas à ta disposition comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessin ce n'est pas à des hommes que tu as menti mais à Dieu Ananias entendant ces paroles tomba et expira une grande crainte saisit tous les auditeurs les jeunes gens s'étant levés l'enveloppèrent l'emportèrent et l'ensevelirent environ trois heures plus tard sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé Pierre lui adressa la parole dis-moi est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ oui répondit-elle c'est à ce prix là alors Pierre lui dit comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'esprit du Seigneur voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront au même instant elle tomba au pied de l'apôtre et expira les jeunes gens étant entrés la trouvèrent morte ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux mais le peuple les louait hautement le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur hommes et femmes s'augmentaient de plus en plus en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes afin que lorsque Pierre passerait son nombre au moins couvrit quelqu'un d'eux la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs et tous étaient guéris cependant le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui savoir le parti des sadducéens se levèrent remplis de jalousie mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique mais un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison les fit sortir et leur dit allez tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie ayant entendu cela ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant survenus ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison les huissiers à leur arrivée ne les trouvèrent point dans la prison ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes mais après avoir ouvert nous n'avons trouvé personne dedans lorsqu'ils eurent entendu ces paroles le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire quelqu'un vint leur dire voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple après qu'ils les eurent emmenés en présence du Sanhédrin le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là et voici vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme Pierre et les apôtres répondirent il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés nous sommes témoins de ces choses de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent furieux de ces paroles il voulait les faire mourir mais un pharisien nommé Gamaliel docteur de la loi estimé de tout le peuple se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres puis il leur dit hommes israélites prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens car il n'y a pas longtemps que parut Theda qui se donnait pour quelque chose et auquel se rallièrent environ 400 hommes il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien après lui parut Judas le Galiléen à l'époque du recensement et il attira du monde à son parti il périt aussi et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés et maintenant je vous le dis ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller si cette entreprise ou cette oeuvre vient des hommes elle se détruira mais si elle vient de Dieu vous ne pourrez la détruire ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu ils se rangèrent à son avis et ayant appelé les apôtres ils les firent battre de verge ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus et chaque jour dans le temple et dans les maisons ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ acte des apôtres chapitre 6 en ce temps-là le nombre des disciples augmentant les hélénistes murmurèrent contre les hébreux parce que leur veuve était négligée dans la distribution qui se faisait chaque jour les douze convoquèrent la multitude des disciples et dirent il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables c'est pourquoi frères choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage qui soit plein d'esprit saint et de sagesse et que nous chargerons de cet emploi et nous nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole cette proposition plut à toute l'assemblée ils élurent Étienne homme plein de foi et d'esprit saint Philippe Procor Nicanor Timon Parménat et Nicolas prosélyte d'Antioche ils les présentèrent aux apôtres qui après avoir prié leur imposèrent les mains la parole de Dieu se répandait de plus en plus le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi Étienne plein de grâce et de puissance faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple Quelques membres de la synagogue dite des affranchis de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins avec les Juifs de Cilicie et d'Asie se mirent à discuter avec lui mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel ils parlaient Alors ils subordonnèrent des hommes qui dirent Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu Ils émurent le peuple les anciens et les scribes et se jetant sur lui ils le saisirent et l'emmenèrent au sang des drains Ils produisirent de faux témoins qui dirent Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi car nous l'avons entendu dire que Jésus ce Nazaréen détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a donné Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin ayant fixé les regards sur Étienne son visage leur parut comme celui d'un ange Acte des Apôtres Chapitre 7 Le souverain sacrificateur dit Les choses sont-elles ainsi ? Étienne répondit Hommes frères et pères écoutez Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie avant qu'il s'établit à Charan et il lui dit Quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan De là après la mort de son père Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant Il ne lui donna aucune propriété en ce pays pas même de quoi poser le pied mais il promit de lui en donner la possession et à sa postérité après lui quoi qu'il n'eût point d'enfant Dieu parla ainsi sa postérité séjournera dans un pays étranger on la réduira en servitude et on la maltraitera pendant 400 ans mais la nation à laquelle ils auront été asservis c'est moi qui la jugerai dit Dieu après cela ils sortiront et ils me serviront dans ce lieu-ci puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision et ainsi Abraham ayant engendré Isaac le circoncie le huitième jour Isaac engendra et circoncie Jacob et Jacob les douze patriarches les patriarches jaloux de Joseph le vendirent pour être mené en Égypte mais Dieu fut avec lui et le délivra de toutes ses tribulations il lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon roi d'Égypte qu'il établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison il survint une famine dans tout le pays d'Égypte et dans celui de Canaan la détresse était grande et nos pères ne trouvaient pas de quoi se nourrir Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte et il y envoya nos pères une première fois et la seconde fois Joseph fut reconnu par ses frères et Pharaon sut de quelle famille il était puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille composée de 75 personnes Jacob descendit en Égypte où il mourut ainsi que nos pères et ils furent transportés à Sichem et déposés dans le sépulcre qu'Abraham avait acheté à prix d'argent des fils des morts père de Sichem le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte jusqu'à ce que parût un autre roi qui n'avait pas connu Joseph ce roi usant d'artifice contre notre race maltraita nos pères au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vécussent pas à cette époque naquit Moïse qui était beau aux yeux de Dieu il fut nourri trois mois dans la maison de son père et quand il eut été exposé la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en paroles et en œuvres il avait quarante ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères les fils d'Israël il en vit un qu'on nous trageait et prenant sa défense il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main mais ils ne comprirent pas le jour suivant il parut au milieu d'eux comme ils se battaient et il les exhorta à la paix homme dit-il vous êtes frères pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant qui t'a établi chef et juge sur nous veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien à cette parole Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays de Madian où il engendra deux fils quarante ans plus tard un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï dans la flamme d'un buisson en feu Moïse voyant cela fut étonné de cette apparition et comme il s'approchait pour examiner la voix du Seigneur se fit entendre je suis le Dieu de tes pères le Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob et Moïse tout tremblant n'osait regarder le Seigneur lui dit ôte tes souliers de tes pieds car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte j'ai entendu ces gémissements et je suis descendu pour le délivrer maintenant va je t'enverrai en Égypte ce Moïse qu'ils avaient renié en disant quitte à établir chef et juge c'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson c'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans c'est ce Moïse qui dit au fils d'Israël Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi c'est lui qui lors de l'assemblée au désert étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï et avec nos pères reçut des oracles vivants pour nous les donner nos pères ne voulurent pas lui obéir ils le repoussèrent et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte en disant à Aaron fais-nous des dieux qui marchent devant nous car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte nous ne savons ce qu'il est devenu et en ce jour-là ils firent un veau ils offrirent un sacrifice à l'idole et se réjouirent de l'œuvre de leurs mains alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes m'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert maison d'Israël vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du Dieu Renfant ces images que vous avez faites pour les adorer ou si vous transporterais-je au-delà de Babylone nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu et nos pères l'ayant reçu l'introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux et il y resta jusqu'au jour de David David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison mais le Tréhaut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme comme dit le prophète le ciel est mon trône et la terre mon marche-pied quelle maison me bâtirez-vous dit le Seigneur ou quel sera le lieu de mon repos n'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses homme au cou raide incirconcis de coeur et d'oreille vous vous opposez toujours au Saint-Esprit ce que vos pères ont été vous l'êtes aussi lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécutés ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardé en entendant ces paroles ils étaient furieux dans leur coeur et ils grinçaient des dents contre lui mais Étienne remplit du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu et il dit voici je vois les cieux ouverts et le fils de l'homme debout à la droite de Dieu ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent les témoins déposèrent leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saul et ils lapidaient Étienne qui priait et disait Seigneur Jésus reçois mon esprit puis s'étant mis à genoux il s'écria d'une voix forte Seigneur ne leur impute pas ce péché et après ces paroles ils s'endormis Acte des apôtres chapitre 8 Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous excepté les apôtres se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit Saul de son côté ravageait l'église pénétrant dans les maisons il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole Philippe étant descendu dans la ville de Samarie y prêcha le Christ les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques et poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris et il y eut une grande joie dans cette ville il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donnant pour un personnage important exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie tous depuis le plus petit jusqu'au plus grand l'écoutait attentivement et disait celui-ci est la puissance de Dieu celle qui s'appelle la grande ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ hommes et femmes se firent baptisés Simon lui-même crut et après avoir été baptisé il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu y envoyèrent Pierre et Jean ceux-ci arrivés chez les Samaritains prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres il leur offrit de l'argent en disant accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire car ton cœur n'est pas droit devant Dieu repends-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité Simon répondit priez vous-même le Seigneur pour moi afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza celui qui est désert il se leva et partit et voici un Éthiopien un eunuque ministre de Candace reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors venu à Jérusalem pour adorer s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Esaïe l'esprit dit à Philippe avance et approche-toi de ce char Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Esaïe il lui dit comprends-tu ce que tu lis il répondit comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le ton il n'a point ouvert la bouche dans son humiliation son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra car sa vie a été retranchée de la terre l'eunuque dit à Philippe je te prie de qui le prophète parle-t-il ainsi est-ce de lui-même ou de quelque autre alors Philippe ouvrant la bouche et commençant par ce passage lui annonça la bonne nouvelle de Jésus comme ils continuaient leur chemin ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit voici de l'eau qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé Philippe dit si tu crois de tout ton coeur cela est possible l'eunuque répondit je crois que Jésus-Christ est le fils de Dieu il fit arrêter le char Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque quand ils furent sortis de l'eau l'esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus tandis que joyeux il poursuivait sa route Philippe se retrouva dans Azote d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait Acte des Apôtres Chapitre 9 Cependant Saul respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin que s'il trouvait des partisans de la doctrine hommes ou femmes il les amena liés à Jérusalem comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait Saul Saul pourquoi me persécutes-tu ? il répondit qui es-tu qui es-tu Seigneur ? et le Seigneur dit je suis Jésus que tu persécutes il te serait dur de rejimber contre les aiguillons tremblant et saisi d'effroi il dit Seigneur que veux-tu que je fasse ? et le Seigneur lui dit lève-toi entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits ils entendaient bien la voix mais ils ne voyaient personne Saul se releva de terre et quoi que ses yeux fussent ouverts ils ne voyaient rien on le prit par la main et on le conduisit à Damas il resta trois jours sans voir et il ne mangea ni ne but or il y avait à Damas un disciple nommé Ananias le Seigneur lui dit dans une vision Ananias il répondit me voici Seigneur et le Seigneur lui dit lève-toi va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tars car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvra la vue Ananias répondit Seigneur j'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom mais le Seigneur lui dit va car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations devant les rois et devant les fils d'Israël et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison il imposa les mains à Saul en disant Saul mon frère le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit au même instant il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue il se leva et fut baptisé et après qu'il eut pris de la nourriture les forces lui revinrent Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le fils de Dieu tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs cependant Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les juifs qui habitaient Damas démontrant que Jésus est le Christ au bout d'un certain temps les juifs se concertèrent pour le tuer et leur complot parvint à la connaissance de Saul on gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie mais pendant une nuit les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille lorsqu'il se rendit à Jérusalem Saul tâcha de se joindre à eux mais tous le craignaient ne croyant pas qu'il fût un disciple alors Barnabas l'ayant prise avec lui le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur il parlait aussi et disputait avec les hélénistes mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie les frères l'ayant su l'emmenèrent à Césarée et le firent partir pour Tars l'église était en paix dans toute la Judée la Galilée et la Samarie s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit comme Pierre visitait tous les saints il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à l'Ide il y trouva un homme nommé Aîné couché sur un lit depuis huit ans et paralytique Pierre lui dit Aîné Jésus-Christ guérit lève-toi et arrange ton lit et aussitôt il se leva tous les habitants de l'Ide et du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur il y avait à Jopé parmi les disciples une femme nommée Tabitha ce qui signifie Dorcas elle faisait beaucoup de bonnes oeuvres et d'aumônes elle tomba malade en ce temps-là et mourut après l'avoir lavé on la déposa dans une chambre haute comme l'Ide est près de Jopé les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait envoyèrent deux hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder Pierre se leva et partit avec ses hommes lorsqu'il fut arrivé on le conduisit dans la chambre haute toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle Pierre fit sortir tout le monde se mit à genoux et pria puis se tournant vers le corps il dit Tabitha lève-toi elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre elle s'assit il lui donna la main et la fit lever il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante cela fut connu de tout Jopé et beaucoup crurent au Seigneur Pierre demeura quelque temps à Jopé chez un coroyeur nommé Simon Acte des Apôtres Chapitre 10 Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille centenier dans la cohorte dite italienne Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison Il faisait beaucoup d'aumône au peuple et priait Dieu continuellement Vers la neuvième heure du jour il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit Corneille Les regards fixés sur lui et saisis d'effroi il répondit Qu'est-ce Seigneur ? Et l'ange lui dit Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre Il est logé chez un certain Simon Coroyeur dont la maison est près de la mer Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne et après leur avoir tout raconté il les envoya à Jopé Le lendemain comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville Pierre monta sur le toit vers la sixième heure pour prier Il eut faim et il voulut manger Pendant qu'on lui préparait à manger il tomba en extase Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel et une voix lui dit Lève-toi Pierre Tue et mange Mais Pierre dit Non Seigneur car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur et pour la seconde fois la voix se fit encore entendre à lui Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé Cela arriva jusqu'à trois fois et aussitôt après l'objet fut retiré dans le ciel Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue Voici les hommes envoyés par Corneille s'étant informés de la maison de Simon se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon surnommé Pierre Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision l'esprit lui dit Voici Trois hommes te demandent Lève-toi descends et pars avec eux sans hésiter car c'est moi qui les ai envoyés Pierre donc descendit et il dit à ses hommes Voici je suis celui que vous cherchez Quel est le motif qui vous amène ? Ils répondirent Corneille centenier homme juste et craignant Dieu et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage a été divinement averti par le Saint-Ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles Pierre donc les fit entrer et les logea Le lendemain il se leva et partit avec eux Quelques-uns des frères de Jopé l'accompagnèrent Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes Lorsque Pierre entra Corneille qui était allé au-devant de lui tomba à ses pieds et se prosterna Mais Pierre le releva en disant Lève-toi Moi aussi je suis un homme Et conversant avec lui il entra et trouva beaucoup de personnes réunies Vous savez leur dit-il qu'il est défendu à un Juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir Puisque vous m'avez appelé je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher Corneille dit Il y a quatre jours à cette heure-ci je priais dans ma maison à la neuvième heure et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit Corneille ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes envoie donc à Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre il est logé dans la maison de Simon Coroyeur près de la mer aussitôt j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir maintenant donc nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire alors Pierre ouvrant la bouche dit en vérité je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne mais qu'en toute nation celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable il a envoyé la parole au fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché vous savez comment Dieu a ouin du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable car Dieu était avec lui nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem ils l'ont tué en le pendant au bois Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparut non à tout le peuple mais aux témoins choisis d'avance par Dieu à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fût ressuscité des morts et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés comme Pierre prononçait encore ces mots le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu alors Pierre dit peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux acte des apôtres chapitre 11 les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé il dit j'étais dans la ville de Jopé et pendant que je priais je tombais en extase et j'eus une vision un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins descendait du ciel et vint jusqu'à moi les regards fixés sur cette nappe j'examinais et je vis les quadrupèdes de la terre les bêtes sauvages les reptiles et les oiseaux du ciel et j'entendis une voix qui me disait lève-toi Pierre tue et mange mais je dis non Seigneur car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche et pour la seconde fois la voix se fit entendre du ciel ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé cela arriva jusqu'à trois fois puis tout fut retiré dans le ciel et voici aussitôt trois hommes envoyés de ces arrêts vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais l'esprit me dit de partir avec eux sans hésiter les six hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille cet homme cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant envoie Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé toi et toute ta maison lorsque je me fus mis à parler le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement et je me souvins de cette parole du Seigneur Jean a baptisé d'eau mais vous vous serez baptisé du Saint-Esprit or puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ pouvais-je moi m'opposer à Dieu après avoir entendu cela ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie dans l'île de Chypre et à Antioche annonçant la parole seulement aux Juifs il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrene qui étant venus à Antioche s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus la main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur car c'était un homme de bien plein d'esprit saint et de foi et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul et l'ayant trouvé il l'amena à Antioche pendant toute une année ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens en ce temps-là des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche l'un d'eux nommé Agabus se leva et annonça par l'esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre elle arriva en effet sous Claude les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul Acte des Apôtres chapitre 12 Vers le même temps le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église et il fit mourir par l'épée Jacques frère de Jean voyant que cela était agréable aux Juifs il fit encore arrêter Pierre c'était pendant les jours des pins sans levain après l'avoir saisi et jeté en prison il le mit sous la garde de quatre escouades de quatre soldats chacune avec l'intention de le faire comparaitre devant le peuple après la Pâque Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaitre Pierre lié de deux chaînes dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison l'ange réveille à Pierre en le frappant aux côtés et en disant lève-toi promptement les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit mets ta ceinture et tes sandales et il fit ainsi l'ange lui dit encore enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi Pierre sortit et le suivit ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision lorsqu'ils eurent passé la première garde puis la seconde ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux ils sortirent et s'avancèrent dans une rue aussitôt l'ange quitta Pierre revenu à lui-même Pierre dit je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait après avoir réfléchi il se dirigea vers la maison de Marie mère de Jean surnommée Marc où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rode s'approcha pour écouter elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie au lieu d'ouvrir elle courut annoncer que Pierre était devant la porte ils lui dirent tu es folle mais elle affirma que la chose était ainsi et ils dirent c'est son ange cependant Pierre continuait à frapper ils ouvrirent et furent étonnés de le voir Pierre leur ayant de la main fait signe de se taire leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et il dit annoncez-le à Jacques et aux frères puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu quand il fit jour les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu Hérode s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener aux supplices ensuite il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens mais ils vinrent le trouver d'un commun accord et après avoir gagné Blast son chambelan ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi un jour fixé Hérode revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône les haranga publiquement le peuple s'écria voix d'un Dieu et non d'un homme au même instant un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira ronger des vers cependant la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentaient Barnabas et Saul après s'être acquittés de leur message s'en retournèrent de Jérusalem emmenant avec eux Jean surnommé Marc Acte des Apôtres chapitre 13 Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs Barnabas Siméon appelé Niger Lucius de Cyrene Manahen qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque et Saul Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient le Saint-Esprit dit Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés Alors après avoir jeûné et prié ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir Barnabas et Saul envoyés par le Saint-Esprit descendirent à Célusie et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre Arrivé à Salamine ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs Ils avaient Jean pour aide Ayant ensuite traversé toute l'île de Paphos ils trouvèrent un certain magicien faux prophète juif nommé Bar-Jésus qui était avec le proconsul Sergius Paulus homme intelligent Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu Mais Élimas le magicien car c'est ce que signifie son nom leur faisait opposition cherchant à détourner de la foi le proconsul Alors Saul appelé aussi Paul rempli du Saint-Esprit fixa les regards sur lui et dit homme plein de toute espèce de ruse et de fraude fils du diable ennemi de toute justice ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur maintenant voici la main du Seigneur est sur toi tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider Alors le proconsul voyant ce qui était arrivé cru étant frappé de la doctrine du Seigneur Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos se rendirent à Perges en Pamphilie Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem De Perges ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat ils s'assirent Après la lecture de la loi et des prophètes les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire Hommes frères si vous avez quelques exhortations à adresser au peuple parlez Paul se leva et ayant fait signe de la main il dit Hommes israélites et vous qui craignez Dieu écoutez le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Egypte et il en fit sortir par son bras puissant il les nourrit près de 40 ans dans le désert et ayant détruit sept nations au pays de Canaan il leur en accorda le territoire comme propriété après cela durant 450 ans environ il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel ils demandèrent alors un roi et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül fils de Kis de la tribu de Benjamin puis l'ayant rejeté il leur suscita pour roi David auquel il a rendu ce témoignage j'ai trouvé David fils d'Isaïe homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés c'est de la postérité de David que Dieu selon sa promesse a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus avant sa venue Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël et lorsque Jean achevait sa course il disait je ne suis pas celui que vous pensez mais voici après moi vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier les souliers homme frère fils de la race d'Abraham et vous qui craignez Dieu c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée car les habitants de Jérusalem et leur chef ont méconnu Jésus et en le condamnant ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat quoi qu'il ne trouva sans lui rien qui fut digne de mort ils ont demandé à Pilate de le faire mourir et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre mais Dieu l'a ressuscité des morts il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ces témoins auprès du peuple et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères Dieu l'a accompli pour nous leurs enfants en ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit dans le psaume 2ème tu es mon fils je t'ai engendré aujourd'hui qu'il l'ait ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption c'est ce qu'il a déclaré en disant je vous donnerai les grâces saintes promises à David ces grâces qui sont assurées c'est pourquoi il dit encore ailleurs tu ne permettras pas que ton saint voit la corruption or David après avoir en son temps servi au dessein de Dieu est mort a été réuni à ses pères et a vu la corruption mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption sachez donc homme frère que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse ainsi prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes voyez contempteurs soyez étonnés et disparaissez car je vais faire en vos jours une oeuvre une oeuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait lorsqu'ils sortirent on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses et à l'issue de l'assemblée beaucoup de juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu le sabbat suivant presque toute la ville il se rassembla pour entendre la parole de Dieu les juifs voyant la foule furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant Paul et Barnabas leur dirent avec assurance c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-mêmes indignes de la vie éternelle voici nous nous tournons vers les païens car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur je t'ai établi pour être la lumière des nations pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre les païens se réjouissaient en entendant cela ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent la parole du Seigneur se répandait dans tout le pays mais les juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et ils les chassèrent de leur territoire Paul et Barnabas secouèrent contre la poussière de leurs pieds et allèrent à Icone tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit Acte des Apôtres chapitre 14 à Icone Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des juifs et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de juifs et de grecs crurent mais ceux des juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères ils restèrent cependant assez longtemps à Icone parlant avec assurance appuyés appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'ils se fient par leurs mains des prodiges et des miracles la population de la ville se divisa les uns étaient pour les juifs les autres pour les apôtres et comme les païens et les juifs de concert avec leur chef se mettaient en mouvement pour les outragés et les lapidés Paul et Barnabas en ayant eu connaissance se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie à Lystre et à Derbe et dans la contrée d'alentour et ils y annoncèrent la bonne nouvelle à Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché il écoutait parler Paul et Paul fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri dit d'une voix forte lève-toi droit sur tes pieds et il se leva d'un bond et marcha à la vue de ce que Paul avait fait la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole le prêtre de Jupiter dont le temple était à l'entrée de la ville amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrir un sacrifice les apôtres Barnabas et Paul ayant appris cela déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant oh homme pourquoi agissez-vous de la sorte nous aussi nous sommes des hommes de la même nature que vous et vous apportant une bonne nouvelle nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel la terre la mer et tout ce qui s'y trouve ce Dieu dans les âges passés a laissé toutes les nations suivre leur propre voie quoi qu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est en vous faisant du bien en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie à peine purent-ils par ces paroles empêcher la foule de leur offrir un sacrifice alors survinrent d'Antioche et d'Icône des juifs qui gagnèrent la foule et qui après avoir lapidé Paul le traînèrent hors de la ville pensant qu'il était mort mais les disciples l'ayant entouré il se leva et entra dans la ville le lendemain il partit pour Derbe avec Barnabas quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples ils retournèrent à Lystre à Icône et à Antioche fortifiant l'esprit des disciples les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu ils firent nommer des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûner ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru traversant ensuite la Pisidie ils vinrent en Pamphilie annoncèrent la parole à Perge et descendirent à Athalie de là ils s'embarquèrent pour Antioche d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'oeuvre qu'ils venaient d'accomplir après leur arrivée ils convoquèrent l'église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment ils avaient ouvert aux nations la porte de la foi et ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples Acte des Apôtres chapitre 15 Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse vous ne pouvez être sauvés Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs montraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question Après avoir été accompagnés par l'église ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie racontant la conversion des païens et ils causèrent une grande joie à tous les frères Arrivés à Jérusalem ils furent reçus par l'église les apôtres et les anciens et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire une grande discussion s'étant engagée Pierre se leva et leur dit Hommes frères Vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous afin que par ma bouche les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous Il n'a fait aucune différence entre nous et eux ayant purifié leur cœur par la foi Maintenant donc pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le coup des disciples un jou que ni nos pères ni nous n'avons pu porter Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu au milieu des païens Lorsqu'ils eurent cessé de parler Jacques prit la parole et dit Hommes frères écoutez-moi Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit Après cela je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David j'en réparerai les ruines et je la redresserai afin que le reste des hommes cherche le Seigneur ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué dit le Seigneur qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles de l'impudicité des animaux étouffés et du sang car depuis bien des générations Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas Jude appelé Barsabas et Silas homme considéré entre les frères ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue les apôtres les anciens et les frères aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche en Syrie et en Cilicie salut Ayant appris qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles du sang des animaux étouffés et de l'impudicité chose contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde Adieu Eux donc ayant pris congé de l'église allèrent à Antioche où ils remirent la lettre à la multitude assemblée Après l'avoir lu les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait Jude et Silas qui étaient eux-mêmes prophètes les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours Au bout de quelques temps les frères les laissèrent en paix retourner vers ceux qui les avaient envoyés Toutefois Silas trouva bon de rester Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont Barnabas voulait emmener aussi Jean surnommé Marc Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphilie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre et Barnabas et Barnabas prenant Marc avec lui s'embarqua pour l'île de Chypre Paul fit choix de Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur Il parcourut la Syrie et la Cilicie fortifiant les églises Acte des Apôtres chapitre 16 Il se rendit ensuite à Derbe et à Listre et voici il y avait là un homme nommé Timothée fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec Les frères de Listre et d'Icone rendaient de lui un bon témoignage Paul voulut l'emmener avec lui et l'ayant pris il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là car tous savaient que son père était grec En passant par les villes il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie ils traversèrent la Phrygie et le pays de la Galatie Arrivé près de la Mysie ils se disposaient à entrer en Bithynie mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas Pendant la nuit Paul eut une vision Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière Passe en Macédoine secours-nous Après cette vision nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle Étant partis de Troas nous fîmes voile directement vers la Samotras et le lendemain nous débarquâmes à Néapolis De là nous allâmes à Philippe qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie Nous passâmes quelques jours dans cette ville Le jour du sabbat nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies L'une d'elles nommée Lydie marchande de pourpre de la ville de Thyatir était une femme craignant Dieu et elle écoutait Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille elle nous fit cette demande Si vous me jugez fidèle au Seigneur entrez dans ma maison et demeurez-y et elle nous pressa par ses instances Comme nous allions au lieu de prière une servante qui avait un esprit de piton et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres vint au devant de nous et se mit à nous suivre Paul et nous Elle criait Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut Elle fit cela pendant plusieurs jours Paul fatigué se retourna et dit à l'esprit Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle Et il sortit à l'heure même Les maîtres de la servante voyant disparaître l'espoir de leur gain se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats Ils les présentèrent aux prêteurs en disant Ces hommes troublent notre ville Ce sont des juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes romains La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements ordonnèrent qu'on les bâtisse de verge Après qu'on les eut chargés de coups ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement Le geôlier ayant reçu cet ordre les jeta dans la prison intérieure et leur mit les cèpes aux pieds Vers le milieu de la nuit Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient Tout à coup il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés Au même instant toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouverte il tira son épée et allait se tuer pensant que les prisonniers s'étaient enfuis Mais Paul cria d'une voix forte Ne te fais point de mal nous sommes tous ici Alors le geôlier ayant demandé de la lumière entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas Il les fit sortir et dit Seigneur que faut-il que je fasse pour être sauvé Paul et Silas répondirent Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille et lui annoncèrent cette parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit Il lava leur plaie et aussitôt il fut baptisé lui et tous les siens Les ayant conduit dans son logement il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu Quand il fit jour les prêteurs envoyèrent les lecteurs pour dire au geôlier Relâche ces hommes et le geôlier annonça la chose à Paul Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâcha Maintenant donc sortez allez en paix Mais Paul dit aux lecteurs Après nous avoir battus de verges publiquement et sans jugement nous qui sommes romains ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement Il n'en sera pas ainsi qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté Les lecteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains Ils vinrent les apaiser et ils les mirent en liberté en les priant de quitter la ville Quand ils furent sortis de la prison ils entrèrent chez Lydie et après avoir vu et exhorté les frères ils partirent Acte des apôtres chapitre 17 Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie et ils arrivèrent à Thessalonique où les juifs avaient une synagogue Paul y entra selon sa coutume Pendant trois sabbats il discuta avec eux d'après les écritures expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts Et Jésus que je vous annonce disait-il c'est lui qui est le Christ Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité Mais les juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple Ne les ayant pas trouvés ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus Ils agissent contre les édits de César disant qu'il y a un autre roi Jésus Par ces paroles ils émurent la foule et les magistrats qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Béret Lorsqu'ils furent arrivés ils entrèrent dans la synagogue des juifs Ces juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact Plusieurs d'entre eux crurent ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes Mais quand les juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Béret la parole de Dieu ils vinrent y agiter la foule Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer Silas et Timothée restèrent à Béret Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes Puis ils s'en retournèrent chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt Comme Paul les attendait à Athènes ils sentaient au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles Ils s'entretenaient donc dans la synagogue avec les juifs et les hommes craignant Dieu et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'ils rencontraient Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui et les uns disaient que veut dire ce discoureur D'autres L'entendant annoncer Jésus et la résurrection disaient Il semble qu'il annonce des divinités étrangères Alors ils le prirent et le menèrent à l'arrêt au page en disant Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes car tu nous fais entendre des choses étranges Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être Or tous les athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles Paul debout au milieu de l'arrêt au page dit Hommes athéniens je vous trouve à tous égards extrêmement religieux car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription à un dieu inconnu Ce que vous rêvérez sans le connaître c'est ce que je vous annonce Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve étant le Seigneur du ciel et de la terre n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit Lui qui donne à tous la vie la respiration et toutes choses Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous Car en Lui nous avons la vie le mouvement et l'être C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes De Lui nous sommes la race Ainsi donc étant la race de Dieu nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes en tous lieux qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts les uns se moquèrent et les autres dirent nous t'entendrons la déçue une autre fois Ainsi Paul se retira du milieu d'eux quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent Denis l'arrêt au pagite une femme nommée Damaris et d'autres avec eux Acte des Apôtres chapitre 18 Après cela Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe il y trouva un juif nommé Aquilas originaire du pont récemment arrivait d'Italie avec sa femme Priscille parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome Il se lia avec eux et comme ils avaient le même métier il demeura chez eux et y travailla Ils étaient faiseurs de tente Paul discoursait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des juifs et des grecs mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine il se donna tout entier à la parole attestant aux juifs que Jésus était le Christ Les juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures Paul secoua ses vêtements et leur dit que votre sang retombe sur votre tête j'en suis pur dès maintenant j'irai vers les païens En sortant de là il entra chez un nommé Justus homme craignant Dieu et dont la maison était contiguë à la synagogue Cependant Crispus le chef de la synagogue crut au Seigneur avec toute sa famille et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit Ne crains point mais parle et ne te tais point car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal Parle car j'ai un peuple nombreux dans cette ville Il y demeura un an et six mois enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu Du temps que Galion était proconsul de la Caillie Les Juifs se soulevèrent unanimement contre Paul et le menèrent devant le tribunal en disant Cet homme excite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi Paul allait ouvrir la bouche lorsque Galion dit aux Juifs S'il s'agissait de quelque injustice ou de quelque méchante action je vous écouterai comme de raison aux Juifs mais s'il s'agit de discussions sur une parole sur des noms et sur votre loi cela vous regarde je ne veux pas être juge de ces choses et il les renvoya du tribunal alors tous se saisissant de Sostène le chef de la synagogue le bâtirent devant le tribunal sans que Galion s'en mit en peine Paul resta encore assez longtemps à Corinthe ensuite il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas après s'être fait raser la tête à s'ancrer car il avait fait un vœu ils arrivèrent à Éphèse et Paul y laissa ses compagnons étant entré dans la synagogue il s'entretint avec les juifs qui le prièrent de prolonger son séjour mais il n'y consentit point et il prit congé d'eux en disant il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem je reviendrai vers vous si Dieu le veut et il partit d'Éphèse étant débarqué à Césarée il monta à Jérusalem et après avoir salué l'église il descendit à Antioche lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie fortifiant tous les disciples un juif nommé Apollos originaire d'Alexandrie homme éloquent et versé dans les écritures vint à Éphèse il était instruit dans la voix du Seigneur et fervent d'esprit il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus bien qu'il ne connut que le baptême de Jean il se mit à parler librement dans la synagogue Aquilas et Priscille l'ayant entendu le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu comme il voulait passer en Acaï les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de le bien recevoir quand il fut arrivé il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru car il réfutait vivement les juifs en public démontrant par les écritures que Jésus est le Christ Acte des Apôtres chapitre 19 Pendant qu'Apollos était à Corinthe Paul après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie arriva à Éphèse ayant rencontré quelques disciples il leur dit avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ils lui répondirent nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit il dit de quel baptême avez-vous donc été baptisé et ils répondirent du baptême de Jean alors Paul dit Jean a baptisé du baptême de repentance disant au peuple de croire en celui qui venait après lui c'est-à-dire en Jésus sur ces paroles ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus lorsque Paul leur eut imposé les mains le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient ils étaient en tout environ douze hommes ensuite Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant trois mois il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules décriant devant la multitude la voix du Seigneur il se retira d'eux sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus cela dura deux ans de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie juifs et grecs entendirent la parole du Seigneur et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les malades les quittaient et les esprits malins sortaient quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant je vous conjure par Jésus que Paul prêche ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Séva juif l'un des principaux sacrificateurs l'esprit malin leur répondit je connais Jésus et je sais qui est Paul mais vous qui êtes-vous et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés cela fut connu de tous les juifs et de tous les grecs qui demeuraient à Éphèse et la crainte s'empara de tous et le nom du Seigneur Jésus était glorifié plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques ayant apporté leurs livres les brûlèrent devant tout le monde on en estima la valeur à cinquante mille pièces d'argent c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force après que ces choses se furent passées Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et la Caï quand j'aurai été là se disait-il il faut aussi que je vois Rome il envoya en Macédoine deux de ses aides Timothée et Eraste et il resta lui-même quelque temps encore en Asie il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur un nommé Démétrius Orphèvre fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable il les rassembla avec ceux du même métier et dit ô homme vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse mais dans presque toute l'Asie ce pôle a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux le danger qui en résulte ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant ces paroles les ayant remplies de colère ils se mirent à crier grande est la Diane des Éphésiens toute la ville fut dans la confusion ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre entraînant avec eux Gaius et Aristarque Macédonien compagnons de voyage de Paul Paul voulait se présenter devant le peuple mais les disciples l'en empêchèrent quelques-uns même des Asiarches qui étaient ses amis envoyèrent vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre les uns criaient d'une manière les autres d'une autre car le désordre régnait dans l'assemblée et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis alors on fit sortir de la foule Alexandre que les juifs poussaient en avant et Alexandre faisant signe de la main voulait parler au peuple mais quand ils reconnurent qu'il était juif tous d'une seule voix crièrent pendant près de deux heures grande est la Diane des Éphésiens cependant le secrétaire ayant apaisé la foule dit homme Éphésien quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel cela étant incontestable vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation car vous avez amené ces hommes qui ne sont coupables ni de sacrilège ni de blasphème envers notre déesse si donc Démétrius et ses ouvriers ont à se plaindre de quelqu'un il y a des jours d'audience et des proconsuls qu'ils s'appellent en justice les uns les autres et si vous avez en vue d'autres objets ils se régleront dans une assemblée légale nous risquons en effet d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permette de justifier cet attroupement après ces paroles il congédia acte des apôtres chapitre 20 lorsque le tumulte eut cessé Paul réunit les disciples et après les avoir exhortés prit congé d'eux et partit pour aller en Macédoine il parcourut cette contrée en adressant aux disciples de nombreuses exhortations puis il se rendit en Grèce où il séjourna trois mois il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie quand les juifs lui dressèrent des embûches alors il se décida à reprendre la route de la Macédoine il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie Sopater de Béret fils de Pyrrhus Aristarque et second de Thessalonique Gaius de Derbe Timothée ainsi que Tichique et Trophime originaire d'Asie ceux-ci prirent les devants et nous attendirent à Troas pour nous après les jours des pains sans levain nous nous embarquâmes à Philippe et au bout de cinq jours nous les rejoignîmes à Troas où nous passâmes sept jours le premier jour de la semaine nous étions réunis pour rompre le pain Paul qui devait partir le lendemain s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés or un jeune homme nommé Eutychus qui était assis sur la fenêtre s'endormit profondément pendant le long discours de Paul entraîné par le sommeil il tomba du troisième étage en bas et il fut relevé mort mais Paul étant descendu se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant ne vous troublez pas car son âme est en lui quand il fut remonté il rompit le pain et mangea et il parla longtemps encore jusqu'au jour après quoi il partit le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation pour nous nous précédâmes Paul sur le navire et nous fîmes voile pour Assos où nous étions convenus de le reprendre parce qu'il devait faire la route à pied lorsqu'il nous eut rejoint à Assos nous le prîmes à bord et nous allâmes à Mytilène de là continuant par mer nous arrivâmes le lendemain vis-à-vis de Chios le jour suivant nous cinglâmes vers Samos et le jour d'après nous vîmes à Mylès Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter afin de ne pas perdre de temps en Asie car il se hâtait pour se trouver si cela lui était possible à Jérusalem le jour de la Pentecôte cependant de Mylès Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église lorsqu'ils furent arrivés vers lui il leur dit vous savez de quelle manière depuis le premier jour où je suis entré en Asie je me suis sans cesse conduit avec vous servant le Seigneur en toute humilité avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ et maintenant voici lié par l'Esprit je vais à Jérusalem ne sachant pas ce qui m'y arrivera seulement de ville en ville l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu et maintenant voici je sais que vous ne verrez plus mon visage vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux veillez donc vous souvenant que durant trois années je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés je n'ai désiré ni l'argent ni l'or ni les vêtements de personne vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir après avoir ainsi parlé il se mit à genoux et il pria avec eux tous et tous fondirent en larmes et se jetant au cou de Paul il l'embrassait affligé surtout de ce qu'il avait dit qu'il ne verrait plus son visage et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire acte des apôtres chapitre 21 nous nous embarquâmes après nous être séparés deux et nous allâmes directement à Kos le lendemain à Rhodes et de là à Patara et ayant trouvé un navire qui faisait la traversée vers la Phénicie nous montâmes et partîmes quand nous fûmes en vue de l'île de Chypre nous la laissâmes à gauche poursuivant notre route du côté de la Syrie et nous abordâmes à Tyre où le bâtiment devait décharger sa cargaison nous trouvâmes les disciples et nous restâmes là sept jours les disciples poussés par l'esprit disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem mais lorsque nous fûmes au terme des sept jours nous nous acheminâmes pour partir et tous nous accompagnèrent avec leurs femmes et leurs enfants jusque hors de la ville nous nous mîmes à genoux sur le rivage et nous priâmes puis ayant pris congé les uns des autres nous montâmes sur le navire et ils retournèrent chez eux achevant notre navigation nous allâmes de Tyre à Ptolémaïs où nous saluâmes les frères et passâmes un jour avec eux nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée étant entré dans la maison de Philippe l'évangéliste qui était l'un des sept nous le jâmes chez lui il avait quatre filles vierges qui prophétisaient comme nous étions là depuis plusieurs jours un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver il prit la ceinture de Paul se lia les pieds et les mains et dit voici ce que déclare le Saint-Esprit l'homme à qui appartient cette ceinture les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens quand nous entendîmes cela nous et ceux de l'endroit nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem alors il répondit que faites-vous en pleurant et en me brisant le coeur je suis prêt non seulement à être lié mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus comme il ne se laissait pas persuader nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse après ces jours-là nous fîmes nos préparatifs et nous montâmes à Jérusalem quelques disciples de Césarais vinrent aussi avec nous et nous conduisirent chez un nommé Mnaçon de l'île de Chypre anciens disciples chez qui nous devions loger lorsque nous arrivâmes à Jérusalem les frères nous reçurent avec joie le lendemain Paul se rendit avec nous chez Jacques et tous les anciens s'y réunirent après les avoir salués il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère quand ils l'eurent entendu ils glorifièrent Dieu puis ils lui dirent tu vois frère combien de milliers de juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi or ils ont appris que tu enseignes à tous les juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes que faire donc sans aucun doute la multitude se rassemblera car on saura que tu es venu c'est pourquoi fais ce que nous allons te dire il y a parmi nous quatre hommes qui ont fait un vœu prends-les avec toi purifie-toi avec eux et pourvois leurs dépenses afin qu'ils se rasent la tête et ainsi tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux mais que toi aussi tu te conduis en observateur de la loi à l'égard des païens qui ont cru nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils eussent à s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles du sang des animaux étouffés et de l'impudicité alors Paul prit ses hommes se purifia et entra le lendemain dans le temple avec eux pour annoncer à quel jour la purification serait accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux sur la fin des sept jours les juifs d'Asie ayant vu Paul dans le temple soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui en criant homme israélite au secours voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple contre la loi et contre ce lieu il a même introduit des grecs dans le temple et à profaner ce saint lieu car ils avaient vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville et ils croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple toute la ville fut émue et le peuple a couru de toutes parts ils se saisirent de Paul et le traînèrent hors du temple dont les portes furent aussitôt fermées comme ils cherchaient à le tuer le bruit vint au tribun de la cohorte que tout Jérusalem était en confusion à l'instant il prit des soldats et des centeniers et courut à eux voyant le tribun et les soldats ils cessèrent de frapper Paul alors le tribun s'approcha se saisit de lui et le filiait de deux chaînes puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait mais dans la foule les uns criaient d'une manière les autres d'une autre ne pouvant donc rien apprendre de certains à cause du tumulte il ordonna de le mener dans la forteresse lorsque Paul fut sur les degrés il dut être porté par les soldats à cause de la violence de la foule car la multitude du peuple suivait en criant fais le mourir au moment d'être introduit dans la forteresse Paul dit au tribun m'est-il permis de te dire quelque chose le tribun répondit tu sais le grec tu n'es donc pas cet égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a emmené dans le désert quatre mille brigands je suis juif reprit Paul de Tars en Cilicie citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance permets-moi je te prie de parler au peuple le tribun le lui ayant permis Paul debout sur les degrés fit signe de la main au peuple un profond silence s'établit et Paul parlant en langue hébraïque dit acte des apôtres chapitre 22 hommes frères et pères écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque ils redoublèrent de silence et Paul dit je suis juif né à Tars en Cilicie mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères étant plein de zèle pour Dieu comme vous l'êtes tous aujourd'hui j'ai persécuté à mort cette doctrine liant et mettant en prison hommes et femmes le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins j'ai même reçu deux des lettres pour les frères de Damas où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas tout à coup vers midi une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi je tombais par terre et j'entendis une voix qui me disait Saul Saul pourquoi me persécutes-tu ? je répondis qui es-tu Seigneur et il me dit je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait alors je dis que ferais-je Seigneur et le Seigneur me dit lève-toi va Damas et là on te dira tout ce que tu dois faire comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière ceux qui étaient avec moi me prirent par la main et j'arrivai à Damas or un nommé Ananias homme pieux selon la loi et de qui tous les juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage vint se présenter à moi et me dit Saul mon frère recouvre la vue au même instant je recouvrais la vue et je le regardais il dit le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendu et maintenant que tardes-tu lève-toi sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur de retour à Jérusalem comme je priais dans le temple je fus ravi en extase et je vis le Seigneur qui me disait à toi sors promptement de Jérusalem parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi et je dis Seigneur ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre de verges dans les synagogues ceux qui croyaient en toi et que lorsqu'on répandit le sang d'Étienne ton témoin j'étais moi-même présent joignant mon approbation à celle des autres et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir alors il me dit va je t'enverrai au loin vers les nations ils l'écoutèrent jusqu'à cette parole mais alors ils élevèrent la voix disant ôte de la terre un pareil homme il n'est pas digne de vivre et ils poussaient des cris jetaient leurs vêtements lançaient de la poussière en l'air le tribun commanda de faire entrer Paul dans la forteresse et de lui donner la question par le fouet afin de savoir pour quel motif il criait ainsi contre lui lorsqu'on l'eut exposé au fouet Paul dit au centenier qui était présent vous est-il permis de battre de verge un citoyen romain qui n'est pas même condamné à ces mots le centenier alla vers le tribun pour l'avertir disant que vas-tu faire cet homme est romain et le tribun étant venu dit à Paul dis-moi es-tu romain oui répondit-il le tribun reprit c'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen et moi dit Paul je l'ai par ma naissance aussitôt ceux qui devaient lui donner la question se retirèrent et le tribun voyant que Paul était romain fut dans la crainte parce qu'il l'avait fait lier le lendemain voulant savoir avec certitude de quoi les juifs l'accusaient le tribun lui fit ôter ses liens et donna l'ordre aux principaux sacrificateurs et à tout le Sanhédrin de se réunir puis faisant descendre Paul il le plaça au milieu d'eux acte des apôtres chapitre 23 Paul les regards fixés sur le Sanhédrin dit homme frère c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche alors Paul lui dit Dieu te frappera muraille blanchie tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe ceux qui étaient près de lui dire tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu et Paul dit je ne savais pas frère que ce fut le souverain sacrificateur car il est écrit tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple Paul sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de sept ducéens et l'autre de pharisien s'écria dans le Sanhédrin homme frère je suis pharisien fils de pharisien c'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts que je suis mis en jugement quand il eut dit cela il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les sadducéens et l'assemblée se divisa car les sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit tandis que les pharisiens affirment les deux choses il y eut une grande clameur et quelques scribes du parti des pharisiens s'étant levés engagèrent un vif débat et dire nous ne trouvons aucun mal en cet homme peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé comme la discorde allait croissant le tribun craignant que Paul ne fût mis en pièce par ces gens fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse la nuit suivante le seigneur apparut à Paul et dit prends courage car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome quand le jour fut venu les juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul ceux qui formèrent ce complot étaient plus de 40 et ils allaient retrouver les principaux sacrificateurs et les anciens auxquels ils dirent nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul vous donc maintenant adressez-vous avec le Sanhédrin au tribun pour qu'il l'amène devant vous comme si vous vouliez examiner sa cause plus exactement et nous avant qu'il approche nous sommes prêts à le tuer le fils de la soeur de Paul ayant eu connaissance du guet-apens alla dans la forteresse en informer Paul Paul appela l'un des centeniers et dit mène ce jeune homme vers le tribun car il a quelque chose à lui rapporter le centenier prit le jeune homme avec lui le conduisit vers le tribun et dit le prisonnier Paul m'a appelé et il m'a prié de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire le tribun prenant le jeune homme par la main et se retirant à l'écart lui demanda qu'as-tu à m'annoncer il répondit les juifs sont convenus de te prier d'amener Paul demain devant le Sanhedrin comme si tu devais t'enquérir de lui plus exactement ne les écoute pas car plus de quarante d'entre eux dressent un guet-tapen et se sont engagés avec des imprécations contre eux-mêmes à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'il l'ait tué maintenant ils sont prêts et n'attendent que ton consentement le tribun renvoya le jeune homme après lui avoir recommandé de ne parler à personne de ce rapport qu'il lui avait fait ensuite il appela deux des centeniers et dit tenez prêt dès la troisième heure de la nuit deux cents soldats soixante-dix cavaliers et deux cents archers pour aller jusqu'à ces arrêts qu'il y ait aussi des montures pour Paul afin qu'on le mène sain et sauf au gouverneur Félix il écrivit une lettre ainsi conçue Claude Lysias au très excellent gouverneur Félix salut cet homme dont les juifs s'étaient saisis allaient être tués par eux lorsque je survins avec des soldats et leur enlevés ayant appris qu'il était romain voulant connaître le motif pour lequel ils l'accusaient je l'amenai devant leur Sanhedrin je trouvais qu'il était accusé au sujet de questions relatives à leur loi mais qu'il n'avait commis aucun crime qui mérite la mort ou la prison informé que les juifs lui dressaient des embûches je te l'ai aussitôt envoyé en faisant savoir à ses accusateurs qu'ils eussent à s'adresser eux-mêmes à toi à Dieu les soldats selon l'ordre qu'ils avaient reçu prirent Paul et le conduisirent pendant la nuit jusqu'à Antipatrice le lendemain laissant les cavaliers poursuivre la route avec lui ils retournèrent à la forteresse arrivés à ces arrêts les cavaliers remirent la lettre au gouverneur et lui présentèrent Paul le gouverneur après avoir lu la lettre demanda de quelle province était Paul ayant appris qu'il était de la Cilicie je t'entendrai dit-il quand tes accusateurs seront venus et il ordonna qu'on le garda dans le prétoire d'Hérode acte des apôtres chapitre 24 cinq jours après arriva le souverain sacrificateur à Nanias avec des anciens et un orateur nommé Tertule ils portèrent plainte au gouverneur contre Paul Paul fut appelé et Tertule se mit à l'accuser en ces termes très excellent Félix tu nous fais jouir d'une paix profonde et cette nation a obtenu de salutaires réformes par tes soins prévoyants c'est ce que nous reconnaissons en tout et partout avec une entière gratitude mais pour ne pas te retenir davantage je te prie d'écouter dans ta bonté ce que nous avons à dire en peu de mots nous avons trouvé cet homme qui est une peste qui excite des divisions parmi tous les juifs du monde qui est chef de la secte des nazaréens et qui même a tenté de profaner le temple et nous l'avons arrêté nous avons voulu le juger selon notre loi mais le tribun Lysias étant survenu l'a arraché de nos mains avec une grande violence en ordonnant à ses accusateurs de venir devant toi tu pourras toi-même en l'interrogeant apprendre de lui tout ce dont nous l'accusons les juifs se joignirent à l'accusation soutenant que les choses étaient ainsi après que le gouverneur lui eut fait signe de parler Paul répondit sachant que depuis plusieurs années tu es juge de cette nation c'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause il n'y a pas plus de 14 jours tu peux t'en assurer que je suis monté à Jérusalem pour adorer on ne m'a trouvé ni dans le temple ni dans les synagogues ni dans la ville disputant avec quelqu'un ou provoquant un rassemblement sédicieux de la foule et il ne saurait prouver ce dont il m'accuse maintenant je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes et ayant en Dieu cette espérance comme ils l'ont eux-mêmes qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes après une absence de plusieurs années je suis venu pour faire des au monde à ma nation et pour présenter des offrandes c'est alors que quelques juifs d'Asie m'ont trouvé purifié dans le temple sans attroupement ni tumulte c'était à eux de paraître en ta présence et de se porter accusateur s'ils avaient quelque chose contre moi ou bien que ceux-ci déclarent de quel crime ils m'ont trouvé coupable lorsque j'ai comparu devant le Sanhedrin à moins que ce ne soit uniquement de ce cri que j'ai fait entendre au milieu d'eux c'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous Félix qui savait assez exactement ce qui concernait cette doctrine les ajourna en disant quand le tribun Lysias sera venu j'examinerai votre affaire et il donna l'ordre au centenier de garder Paul en lui laissant une certaine liberté et en n'empêchant aucun des siens de lui rendre des services quelques jours après Félix vint avec Drusille sa femme qui était juive et il fit appeler Paul il l'entendit sur la foi en Christ mais comme Paul discourait sur la justice sur la tempérance et sur le jugement à venir Félix effrayé dit pour le moment retire-toi quand j'en trouverai l'occasion je te rappellerai il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent aussi l'envoyait-il chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui deux ans s'écoulèrent ainsi et Félix eut pour successeur Porcius Festus dans le désir de plaire aux juifs Félix laissa Paul en prison Acte des apôtres chapitre 25 Festus étant arrivé dans la province monta trois jours après de Césarée à Jérusalem les principaux sacrificateurs et les principaux d'entre les juifs lui portèrent plainte contre Paul ils firent des instances auprès de lui et dans des vues hostiles lui demandèrent comme une faveur qu'il le fit venir à Jérusalem il préparait un guet-apens pour le tuer en chemin Festus répondit que Paul était gardé à Césarée et que lui-même devait partir sous peu que les principaux d'entre vous descendent avec moi dit-il et s'il y a quelque chose de coupable en cet homme qu'il l'accuse Festus ne passa que huit à dix jours parmi eux puis il descendit à Césarée le lendemain s'étant assis sur son tribunal il donna l'ordre qu'on amena Paul quand il fut arrivé les juifs qui étaient venus de Jérusalem l'entourèrent et portèrent contre lui de nombreuses et graves accusations qu'il n'était pas en état de prouver Paul entreprit sa défense en disant je n'ai rien fait de coupable ni contre la loi des juifs ni contre le temple ni contre César Festus désirant plaire aux juifs répondit à Paul veux-tu monter à Jérusalem et y être jugé sur ces choses en ma présence Paul dit c'est devant le tribunal de César que je comparais c'est là que je dois être jugé je n'ai fait aucun tort aux juifs comme tu le sais fort bien si j'ai commis quelque injustice ou quelque crime digne de mort je ne refuse pas de mourir mais si les choses dont ils m'accusent sont fausses personne n'a le droit de me livrer à eux j'en appelle à César alors Festus après avoir délibéré avec le conseil répondit tu en as appelé à César tu iras devant César quelques jours après le roi Agrippa et Bérénice arrivèrent à Césarée pour saluer Festus comme ils passèrent là plusieurs jours Festus exposa au roi l'affaire de Paul et dit Félix a laissé prisonnier un homme contre lequel lorsque j'étais à Jérusalem les principaux sacrificateurs et les anciens des juifs ont porté plainte en demandant sa condamnation je leur ai répondu que ce n'est pas la coutume des romains de livrer un homme avant que l'inculpé ait été mis en présence de ses accusateurs et qu'il ait eu la faculté de se défendre sur les choses dont on l'accuse ils sont donc venus ici et sans différer je m'assis le lendemain sur mon tribunal et je donnais l'ordre qu'on amena cet homme les accusateurs s'étant présentés ne lui imputaient rien de ce que je supposais ils avaient avec lui des discussions relatives à leur religion particulière et à un certain Jésus qui est mort et que Paul affirmait être vivant ne sachant quelle partie prendre dans ce débat je lui demandais s'il voulait aller à Jérusalem et y être jugé sur ces choses mais Paul en ayant appelé pour que sa cause fût réservée à la connaissance de l'empereur j'ai ordonné qu'on le gardât jusqu'à ce que je l'envoyasse à César Agrippa dit à Festus je voudrais aussi entendre cet homme demain répondit Festus tu l'entendras le lendemain donc Agrippa et Bérénice vinrent en grande pompe et entrèrent dans le lieu de l'audience avec les tribuns et les principaux de la ville sur l'ordre de Festus Paul fut amené alors Festus dit Ouagrippa et vous tous qui êtes présents avec nous vous voyez cet homme au sujet duquel toute la multitude des juifs s'est adressée à moi soit à Jérusalem soit ici en s'écriant qu'il ne devait plus vivre pour moi ayant reconnu qu'il n'a rien fait qui mérite la mort et lui-même en ayant appelé à l'empereur j'ai résolu de le faire partir je n'ai rien de certain à écrire à l'empereur sur son compte c'est pourquoi je l'ai fait paraître devant vous et surtout devant toi roi Agrippa afin de savoir qu'écrire après qu'il aura été examiné car il me semble absurde d'envoyer un prisonnier sans indiquer de quoi on l'accuse acte des apôtres chapitre 26 Agrippa le premier temps de ma jeunesse est connu de tous les juifs puisqu'elle s'est passée à Jérusalem au milieu de ma nation ils savent depuis longtemps s'ils veulent le déclarer que j'ai vécu pharisiens selon la secte la plus rigide de notre religion et maintenant je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos douze tribus qui servent Dieu continuellement nuit et jour c'est pour cette espérance au roi que je suis accusé par les juifs quoi vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts pour moi j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth c'est ce que j'ai fait à Jérusalem j'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs et quand on les mettait à mort je joignais mon suffrage à celui des autres je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer dans mes excès de fureur contre eux je les persécutais même jusque dans les villes étrangères c'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs vers le milieu du jour au roi je vise en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque Saul Saul pourquoi me persécutes-tu ? il te serait dur de rejimber contre les aiguillons je répondis qui es-tu seigneur ? et le seigneur dit je suis Jésus que tu persécutes mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'appellerai je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés en conséquence roi Agrippa je n'ai point à résister à la vision céleste à ceux de Damas d'abord puis à Jérusalem dans toute la Judée et chez les païens j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvre digne de la repentance voilà pourquoi les juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr mais grâce au secours de Dieu j'ai subsisté jusqu'à ce jour rendant témoignage devant les petits et les grands sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré de voir arriver savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts il annoncerait la lumière au peuple et aux nations comme il parlait ainsi pour sa justification Festus dit à haute voix tu es fou Paul ton grand savoir te fait déraisonner je ne suis point fou très excellent Festus répliqua Paul ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce le roi est instruit de ces choses et je lui en parle librement car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées crois-tu au prophète roi Agrippa je sais que tu y crois et Agrippa dit à Paul tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien Paul répondit que ce soit bientôt ou que ce soit tard plaise à Dieu que non seulement toi mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui vous deveniez tel que je suis à l'exception de ces liens le roi le gouverneur Bérénice et tous ceux qui étaient assis avec eux se levèrent et en se retirant ils se disaient les uns aux autres cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison et Agrippa dit à Festus cet homme pouvait être relâché s'il n'en eut pas appelé à César Acte des Apôtres chapitre 27 Lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste nommé Julius nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie et nous partîmes ayant avec nous Aristarque Macédonien de Thessalonique le jour suivant nous abordâmes à Sidon et Julius qui traitait Paul avec bienveillance lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins parti de là nous longeâmes l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphilie nous arrivâmes à Myra en Licie et là le centenier ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie nous y fit monter pendant plusieurs jours nous navigâmes lentement et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Cnid où le vent ne nous permit pas d'aborder nous passâmes au dessous de l'île de Crète du côté de Salmon nous la côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport près duquel était la ville de l'Asie un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse car l'époque même du jeûne était déjà passée c'est pourquoi Paul avertit les autres en disant oh homme je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages non seulement pour la cargaison et pour le navire mais encore pour nos personnes le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul et comme le port n'était pas bon pour hiverner la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver un léger vent du sud vint à souffler et se croyant maître de leur dessein ils levèrent l'encre et côtoyèrent de près l'île de Crète mais bientôt un vent impétueux qu'on appelle Eurachilon se déchaîna sur l'île le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive nous passâmes au dessous d'une petite île nommée Cloda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe après l'avoir hissée on se servit des moyens de secours pour scindre le navire et dans la crainte de tomber sur la cirte on abaissa les voiles c'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent comme nous étions violemment battus par la tempête le lendemain on jeta la cargaison à la mer et le troisième jour nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver on n'avait pas mangé depuis longtemps alors Paul se tenant au milieu d'eux leur dit ô homme il fallait m'écouter et ne pas partir de crête afin d'éviter ce péril et ce dommage maintenant je vous exhorte à prendre courage car aucun de vous ne périra et il n'y aura de perte que celle du navire un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit Paul ne crains point il faut que tu comparaises devant César et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi c'est pourquoi ô homme rassurez-vous car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit mais nous devons échouer sur une île la quatorzième nuit tandis que nous étions balottés sur l'Adriatique les matelots vers le milieu de la nuit soupçonnèrent qu'on approchait de quelques terres ayant jeté la sonde ils trouvèrent vingt brasses un peu plus loin ils la jetèrent de nouveau et trouvèrent quinze brasses dans la crainte de heurter contre les écueils ils jetèrent quatre encres de la poupe et attendirent le jour avec impatience mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les encres de la proue Paul dit au centenier et aux soldats si ces hommes ne restent pas dans le navire vous ne pouvez être sauvés alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber avant que le jour parut Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture disant c'est aujourd'hui le quatorzième jour que vous êtes dans l'attente et que vous persistez à vous abstenir de manger je vous invite donc à prendre de la nourriture car cela est nécessaire pour votre salut et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous ayant ainsi parlé il prit du pain et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous il le rompit et se mit à manger et tous reprenant courage mangèrent aussi nous étions dans le navire 276 personnes en tout quand ils eurent mangé suffisamment ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer lorsque le jour fut venu ils ne reconnurent point la terre mais ayant aperçu un golfe avec une plage ils résolurent d'y pousser le navire s'ils le pouvaient ils délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer et ils relâchèrent en même temps les attaches des gouvernails puis ils mirent au vent la voile d'artimon et se dirigeèrent vers le rivage mais ils rencontrèrent une langue de terre où ils firent échouer le navire et la proue s'étant engagée resta immobile tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappa à la nage mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessin il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire et ainsi tous parvinrent à terre sains et saufs Acte des Apôtres chapitre 28 Après nous être sauvés nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main ils se dirent les uns aux autres assurément cet homme est un meurtrier puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement mais après avoir longuement attendu voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île nommé Publius qui nous reçut et nous logea pendant trois jours de la manière la plus amicale le père de Publius était alors au lit malade de la fièvre et de la dysenterie Paul s'étant rendu vers lui pria lui imposa les mains et le guérit la déçue vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris on nous rendit de grands honneurs et à notre départ on nous fournit les choses dont nous avions besoin après un séjour de trois mois nous nous embarquâmes sur un navire d'Alexandrie qui avait passé l'hiver dans l'île et qui portait pour enseigne les dits obscurs ayant abordé à Syracuse nous y restâmes trois jours de là en suivant la côte nous atteignîmes Rédio et le vent du Médit s'étant levé le lendemain nous fîmes en deux jours le trajet jusqu'à Pouzol où nous trouvâmes des frères qui nous prièrent de passer sept jours avec eux et c'est ainsi que nous allâmes à Rome de Rome vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Apius et aux trois tavernes les frères qui avaient entendu parler de nous Paul en les voyant rendit grâce à Dieu et prit courage lorsque nous fûmes arrivés à Rome on permit à Paul de demeurer en son particulier avec un soldat qui le gardait au bout de trois jours Paul convoqua les principaux des juifs et quand ils furent réunis il leur adressa ces paroles hommes frères sans avoir rien fait contre le peuple ni contre les coutumes de nos pères j'ai été mis en prison à Jérusalem et livré de là entre les mains des Romains après m'avoir interrogé ils voulurent me relâcher parce qu'il n'y avait en moi rien qui méritât la mort mais les juifs s'y opposèrent et j'ai été forcé d'en appeler à César n'ayant du reste aucun dessein d'accuser ma nation voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne ils lui répondent dire nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet et il n'est venu aucun frère qui ait rapporté ou dit du mal de toi et nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses car nous savons que cette secte rencontre partout de l'opposition ils lui fixèrent un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logis Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus l'entretien durera depuis le matin jusqu'au soir les uns furent persuadés par ce qu'ils disaient et les autres ne crurent point comme ils se retiraient en désaccord Paul n'ajouta que ces mots c'est avec raison que le Saint-Esprit parlant à vos pères par le prophète Esaïe a dit va vers ce peuple et dit vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point car le coeur de ce peuple est devenu insensible ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux qu'ils n'entendent de leurs oreilles qu'ils ne comprennent de leur coeur qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront lorsqu'il eut dit cela les juifs s'en allèrent discutant vivement entre eux Paul demeura deux ans entiers dans une maison qu'il avait louée il recevait tous ceux qui venaient le voir prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle Merci d'avoir écouté cet enregistrement de la Bible n'hésitez pas à le partager vous pouvez également télécharger la version MP3 sur le site unhéros dans le net vous avez le lien dans la description en visitant notre chaîne vous allez également trouver d'autres versions de la Bible en audio ainsi que plusieurs ressources pour étudier la parole de Dieu toutes ces ressources sont mises à votre disposition gratuitement n'hésitez pas de nous faire un don si le Seigneur vous le met à cœur en utilisant le lien qui est également dans la description merci encore et que Dieu vous bénisse